Attention, sachez que cette vidéo tuto est assez compliquée déjà à expliquer et aussi à représenter. C'est pour ça que je vous demande de vraiment bien suivre la vidéo et de la regarder en entier. Alors peut-être pas à la toute fin, mais au moins tout ce que je dis en principal, de vraiment bien écouter, car ça va vraiment être utile. Sachez aussi qu'avec le temps, il est très probable que le tuto soit obsolète. Alors pas forcément très rapidement, peut-être dans plusieurs années, mais c'est probable. Sachez aussi que je vais juste parler du slashfield en général et je ne vais pas non plus rentrer dans les précisions, car on peut aussi aller plus loin avec les replays, etc., mais je ne me suis pas trop aventuré là. Et puis de toute façon, je vous conseille vraiment, avant de faire des trucs précis, de vous entraîner sur des maps créatifs, etc., pour pouvoir bien maîtriser le truc. Sachez aussi que dans cette vidéo, je vais utiliser la Bedrock Edition, mais sachez que la Java fonctionne aussi avec ce tuto. À quelques différences près, il est possible que vous ayez quelques petites différences. Par exemple, devant les blocs, parfois, il faut utiliser Minecraft 2.1, donc il faut voir. Après, dans les versions récentes de Java, normalement, vous avez les propositions des commandes. Sachez aussi qu'il y a un moment où je vais me tromper, où je vais justement utiliser les propositions sur Bedrock. Mais le souci, alors ça dépend des versions, parce que moi, c'est encore une ancienne version, au moment où je tourne la vidéo. Peut-être qu'ils ont corrigé le bug depuis, mais il y a certains bugs au niveau des coordonnées. De toute façon, je vais leur expliquer après, mais au niveau des coordonnées, je vous conseille vraiment de les noter. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et salut les amis, c'est MagicTis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va apprendre à utiliser le fameux slash fil. Pour info, on est sur la Bedrock Edition, et on n'est pas sur la Java. Donc, il y a certains trucs du tuto qui se peut qu'il soit faux. Enfin, sur Java en tout cas, qu'il soit différent, pas forcément faux, je veux dire plutôt différent. Et surtout, n'oublie pas que si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner et aussi mettre ton plus gros pouce bleu et écrire un commentaire s'il y a quelque chose qui ne te va pas, ou si tu te poses une question. Alors déjà, petite chose à savoir avant de commencer. Sachez que, en haut, là, à droite, comme vous le voyez, j'ai mes coordonnées. Mes coordonnées qui sont plutôt utiles quand on fait un slash fil. Quand Minecraft prend en compte des coordonnées, il faut bien savoir quel bloc ça prend. Surtout par rapport à la hauteur. Encore pour, je pense, la longueur, la largeur, ça, vous le savez. Mais pour la hauteur, il faut savoir lequel c'est. En fait, la partie que les coordonnées prend en compte du bloc en termes de hauteur, c'est au niveau de votre taille. Donc, en fait, mes coordonnées sont à l'endroit où je suis, en réalité. Voilà. Mes coordonnées sont à cet endroit, entre tous ces blocs-là. Ce qui veut dire, en fait, que les coordonnées ne prennent pas, par exemple, le bloc qui est en dessous de mes pieds, ou le bloc qui est au-dessus de, ni même au-dessus de mon skin, ou la partie haute de mon skin, donc mon torse, ou ma tête. Donc déjà, on va prendre n'importe quel bloc. Donc, on peut prendre un bloc de teinté comme prendre du béton. Bon, je vais prendre du béton, comme ça, pour faire mon truc. Donc, imaginons que j'ai envie de faire un cube, un cube ou un rectangle, un peu importe, qui part d'ici, par exemple, genre là, pour aller jusqu'à peu près cette hauteur. Ça me paraît bien. Et on peut enlever ça, si on veut. Donc, mon cube va arriver de là jusqu'à là-bas. Sachez que vous devez être en diagonale pour que ça puisse fonctionner. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, il faut mettre le premier bout jusqu'à l'autre bout ici. Alors, on va mettre un bloc en dessous, on va casser ce bloc-là pour faire la commande, vous comprendrez plus tard. La première partie de la commande va se faire à ce niveau-là. Donc, ici, on va faire « slash fil ». Ensuite, on met les coordonnées qui s'affichent juste ici. Alors, petit update, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, le système ne fait pas comme ça. Notez vos coordonnées, là, comme on a vu sur le bord de l'écran, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais le système, là, justement, qui est plutôt pratique, ne marche pas. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont réglé avec les mises à jour. C'est possible. Mais faites vraiment attention. Si vous voulez utiliser cette technique comme ça, si vous voulez quand même le faire, mais avec les propositions que propose Minecraft, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vous conseille plus vraiment de vous baser sur votre position que vous invite le truc. Alors, là, par contre, du coup, dans la situation actuelle, il va falloir enlever un bloc par rapport à ma taille. Mais je vais le redire de toute façon, parce que, évidemment, de toute façon, vous savez, si vous avez bien suivi la vidéo. Alors, sachez que sur Java, ces coordonnées, normalement, enfin, je crois, à moins que ce soit dans les nouvelles mises à jour, mais je, oui, je crois que c'est dans les nouvelles mises à jour, mais peu importe la version où vous êtes, il y a des versions où vous ne verrez pas, du coup, les coordonnées juste ici. Donc, il vous faudra prendre un papier, le noter quelque part, prendre une photo, enfin, peu importe, mais vous noterez, du coup, vos coordonnées actuelles. Donc, ici, c'est 2086. Ensuite, la hauteur et la dernière partie des coordonnées. Ensuite, vous faites valider. Alors, ici, sachez que je suis, en termes de hauteur, à la couche 80. Enfin, mais automatiquement, en fait, quand il va me proposer les trucs, il va me mettre une couche en dessous. Donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est parfait. Par contre, sachez que si jamais, en fait, en réalité, j'ai envie de commencer mon cube à partir de la hauteur où je me trouve vraiment, il va falloir faire attention, faites attention à la hauteur, généralement, quand vous le faites. Là, ça va, parce que c'est le bloc en dessous de moi. Mais si vous voulez le faire au niveau de la taille, comme je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir juste modifier la commande. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Hop, vous faites ça, et ça marche. Mais bon, dans d'autres situations, la hauteur va être de ça. Une fois que vous avez bien fait attention à valider votre commande, on revient ici, et ensuite, ça dépend. Alors, sur ordinateur, normalement, je sais qu'il y a une touche pour revenir sur les anciennes commandes, enfin, les anciens messages que vous avez fait précédemment. Moi, dans mon cas, je suis sur manette, donc j'utilise la flèche de haut. Après, allez voir peut-être dans vos réglages pour voir quel est le bouton, mais en tout cas, pour moi, c'est flèche du haut. Si je veux, si je continue à appuyer, ça continue à se faire. Vous pouvez voir, je peux revenir dans mes anciennes commandes. Pour là, dans mon cas, je veux revenir que dans une seule commande, donc celle qu'on vient de faire. Et ensuite, vous mettez une tilde, une tilde, une tilde. Alors, pourquoi mettre des tildes ? Parce que déjà, c'est plus rapide que de réécrire tous les nombres. Et ensuite, en fait, les tildes vont compter vos coordonnées actuelles. Et c'est là que c'est important, et que c'est pour ça que j'ai baissé d'un bloc que là que j'ai baissé d'un bloc. C'est parce que comme ça, le prend au niveau des jambes. Donc, quand j'utilise les tildes, sachant qu'il prend mes coordonnées actuelles, il faut faire comme ça, forcément. Et ensuite, vous mettez, juste après, le nom de votre bloc. Alors, pour moi, ce sera TNT. Après, comme vous voyez, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Ancien débris, allow, je ne sais pas ce que c'est, alors, il faudra que je teste. Enfin, bon, vous pouvez mettre tout, n'importe quel type de bloc. Donc, dans mon cas, ce sera TNT, puisqu'on va créer une immense TNT. Et ensuite, on fait valider. Voilà. Comme vous voyez, ça nous a donc créé un immense cube en TNT. Comme vous voyez, du coup, les blocs qui étaient au-dessus de moi ont été supprimés, donc la hauteur est bonne. Sachant que tout à l'heure, j'étais à ce niveau-là. Bon, bien entendu, comme vous voyez, c'est parfait, l'arbre a été coupé. L'arbre a complètement été coupé, sachant que l'intérieur de la TNT est entièrement rempli. Et au niveau du bas, regardez, j'avais fait une extension ici. Vous voyez, le bas de mon carré rouge a été bien tout cassé. Et voilà, donc, comment on fait un slash fill. Alors, bien entendu, mes explications étaient plutôt longues et complexes. Mais après, une fois que vous aurez commencé, vous testez, allez faire des commandes, allez sur une map créative et faites des tests. Alors, moi, je vous ai donné la technique que j'utilise généralement. Après, vous pouvez vous faire vos propres techniques, évidemment. Et sur ce, les amis, c'est sur ça que je vous quitte. Je vous conseille aussi d'aller rejoindre le serveur Discord qui sera dans la description. Comme ça, vous pourrez en connaître un peu plus sur l'actualité de la chaîne. Et si jamais vous avez une question, un problème, enfin n'importe quoi, allez me voir dans l'espace commentaire. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est à plus ! Ah, si tu veux que je passe par contre ce bloc de Reston, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Et aussi d'activer la cloche, c'est important. Oui, je sais, je force. Allez, on arrête-y. Oh là, il est en train de mourir. J'ai tué ma console, là, ça y est. Oh là là. J'ai tout cassé. Sous-titres par Jérémy Diaz